C'est vous qui êtes le sel du monde, mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé ? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde, une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites, et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Amen. Sel et lumière. Alors, je ne sais pas si vous êtes sensibles à cette chose particulière que fait Jésus très souvent. Il utilise le langage symbolique, tant et plus, tellement souvent. Tellement d'images, d'analogies, de choses qui rejoignent notre vie quotidienne pour les transformer. Il est beaucoup, beaucoup dans le langage de la symbolique. Et en fait, pourquoi ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi. Pour nous faire sortir de la logique de la to-do list. Pour nous faire sortir de cette logique dans laquelle il n'y a qu'à faucon. Papa, c'est quoi la bonne recette ? Qu'est-ce que je dois faire dans telle situation et dans telle autre, etc. Dis-moi quoi faire. Jésus nous fait sortir de notre logique de to-do list. Il nous fait sortir de cette logique dans laquelle les choses seraient simples. C'est tout à l'heure. Il nous fait sortir de cette logique dans laquelle il y a une réponse à toute situation et on va tout prévoir, on va tout planifier, codifier, c'est bon. Rien ne va vous surprendre. Absolument pas. Jésus passe son temps à nous surprendre. Il passe son temps à utiliser des logiques qui dépassent notre logique. À utiliser des images qui transcendent nos images. Des représentations qui explosent nos représentations, etc. Il utilise la symbolique. Alors, c'est déjà une chose d'en prendre conscience. C'en est une autre d'essayer de réfléchir à quelles symboliques qui sont déjà présentes en nous. La logique symbolique de Jésus se confronte. Parce qu'une fois qu'on a admis, ok, on n'est pas dans un monde moraliste avec Jésus, on n'est pas exactement dans une religion dans laquelle si tu fais tes cinq prières par jour, c'est bon. Ce n'est pas ça avec Jésus. Ok. Mais maintenant, il faut encore prendre conscience de toutes les symboliques que vous avez, que j'ai, dans mon champ de vision. Toutes celles avec lesquelles on grandit. Toutes celles avec lesquelles... Enfin, qui nous formatent, en fait. Et alors, vous savez, justement, ce terme de briller, par exemple. On parle de sel et de lumière. Briller. Une lampe doit briller. Si je prends un exemple, là, dans notre culture, dans ma culture, quand on dit que quelqu'un brille, c'est pas vraiment ce qui est au cœur du texte, là. Quand on dit que quelqu'un brille, c'est qu'on se concentre, en fait, sur ses qualités intrinsèques, enfin, sur ses qualités personnelles, sur ses talents, sur son intelligence, sur ce qui fait qu'il est au-dessus de la fange. Il brille au milieu de ténèbres, de banalités et de médiocrité. Il brille. Quand on dit que quelqu'un brille ou que quelqu'un est brillant, c'est d'ailleurs souvent relié à l'intelligence. En tout cas, c'est relié à des talents qu'il a plus que les autres. Mais c'est personnel. C'est complètement égocentrique. Quand on dit que quelqu'un brille, dans ma culture en tout cas, on met en valeur quelque chose qui est totalement égocentré sur cette personne. Et en fait, c'est pas du tout ce qui est au cœur de ce récit. Vous savez après quoi il vient ce petit bout de texte ? C'est une conclusion aux béatitudes, à un endroit où Jésus a dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Heureux ceux qui sont insultés, qu'on insulte, et sur lesquels on dira toutes sortes de choses faussement. Ça vient après ça en fait. Donc quand Jésus dit « Brillez », c'est dans ce genre de contexte. Donc on est à fond dans le cœur de notre sujet aujourd'hui. Résister face aux coups durs. Brillez, c'est donc aussi quand tu as traversé un désert, et que tu as persévéré, et que tu as continué de louer Dieu. Brillez, c'est donc aussi quand tu as souffert, et qu'au cœur de cette souffrance, tu as continué de proclamer la souveraineté, la toute-puissance de Dieu. Brillez, c'est donc aussi quand tu as été moqué et persécuté, et que tu as continué à dire que ton Dieu valait tous les honneurs du monde. Brillez, c'est aussi quand tu as été trahi, humilié, quand tu n'as plus de force, mais que tu es toujours là. En fait, le béaba du disciple, c'est ça aussi. C'est avoir des coups durs et être encore là. Avoir des coups durs et être encore là. Alors justement, j'aimerais qu'on évolue dans cette question un peu en deux étapes. Justement, la première étape, ce mot de résister. Résister. Alors si on regarde dans le Larousse, résister, c'est s'opposer par la force à celui ou celle qui emploie des moyens violents. C'est intéressant, non ? S'opposer par la force à celui ou celle qui emploie des moyens violents. Alors j'imagine que quand j'ai dit le mot résister, bon, il y a ça, ça vous paraît assez logique, moi ça me paraît très très logique. Quand je dis résister, en ce moment même, vous avez des scènes qui vous apparaissent dans la tête. Vous imaginez des choses de votre vie personnelle, ou alors peut-être c'est le dernier film de Mel Gibson que vous avez vu, je ne sais pas. Mais quand on vous dit résister, là, il y a certainement des images qui viennent, n'est-ce pas ? Il y a des choses, soit c'est dans l'histoire. Est-ce qu'il y en a qui pensent à Gandhi ? Je ne sais pas, qui lutte contre l'oppression et l'hégémonie de la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y en a qui pensent à Martin Luther King ? Est-ce qu'il y en a qui pensent juste au film américain ? Est-ce qu'il y en a qui pensent au sitting écologique en ce moment ? Je ne sais pas, bref. Je ne sais pas. Il y a plein de choses qui certainement émergent. Moi, évidemment, quand on me dit résister, c'est ma petite déformation professionnelle. Je pense à la tour de Constance. Cette tour dans laquelle ont été emprisonnées des protestantes, notamment une qui était vraiment connue, Marie Durand. Et résister, c'est ce mot qu'elle a écrit, elle, ou ses consœurs dans la pierre, résister. Elle a été donc emprisonnée au XVIIIe siècle, après la révocation de l'édit de Nantes, parce qu'on combattait le protestantisme. Et elle a été emprisonnée 38 ans. Donc moi, je pense à ça, en fait. On a tous un imaginaire, en fait, quand on parle de résistance. Mais ce que je trouve intéressant, c'est cette définition du Larousse qui me paraît somme toute assez juste. Elle parle de résister par la force. Ça m'a interrogée. Pourquoi ça m'a interrogée ? C'est une force déployée contre une autre force. Ça m'a interrogée parce que toute la difficulté, il me semble, quand on est chrétien, et on le sait avec les récits qu'on peut avoir de persécution, ce qui est difficile, c'est de se dire, je vais déployer toute ma force, je vais concentrer ma force dans le fait de ne pas pécher comme ceux qui pêchent contre moi. En fait, ce qui est difficile quand on est en Christ, c'est que c'est bien une force qu'on déploie dans la résistance. Mais ce n'est pas la même force que celle qu'on nous oppose. Et toute notre force, en fait, va être concentrée là-dedans. Que ce n'est pas la même force. Je ne veux pas opposer la même force. Je ne veux pas rendre coup sur coup. Je ne veux pas œil pour œil, dent pour dent. Je ne veux plus ça. Je veux opposer une autre force à celle qui m'est opposée. Employer une force différente. Alors, évidemment, un autre défi collatéral à ça, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a aussi peut-être parfois tendance, je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais en tout cas, on a constaté forcément des chrétiens qui, du coup, n'opposent plus aucune force. Des chrétiens qui ont lâché l'affaire. C'est bien une force qu'on oppose dans la résistance. Résister, ce n'est pas lâcher prise totalement. Ce n'est pas abandonner le combat. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la peur du conflit. Ce n'est pas éviter le conflit. Non. Donc, résister, c'est bien user de force contre la force que nous rencontrons. C'est bien de la force. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la lâcheté. Opposer une force contre une autre. Et en fait, c'est ça la plus grande des richesses que nous avons dans notre boîte à trésors. C'est que nous nous en remettons dans la résistance. Et ceux qui ont expérimenté ça, nous nous en remettons à une force qui, profondément, n'est pas la nôtre. Nous nous en remettons à une force qui est totalement différente de ce qu'on peut rencontrer, qui est la force spirituelle de celui qui peut tout, de celui qui connaît tout, qui peut tout. Et cette force spirituelle à laquelle nous nous remettons, elle crée aussi en nous de la force mentale. Elle crée aussi en nous de la force spirituelle. Elle crée aussi en nous de la force, parfois morale, parfois émotionnelle. Elle crée en nous tout ce dont nous avons besoin dans la situation que nous rencontrons. En fait, c'est absolument évident que les chrétiens ont à résister de cette manière dans leur vie. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les martyrs chrétiens sont nombreux depuis le début. Les martyrs chrétiens sont très nombreux et les types d'oppression le sont aussi. Alors, il y a les oppressions évidentes, la persécution. Déjà, vous avez remarqué, dans le monde, il y a une tentation à l'hégémonie qui est absolument partout. Ce qui fait que, quand il y a une différence dans un endroit, l'humain a envie d'effacer cette différence. Déjà, rien que comme ça, le fait de penser différemment attire les foudres de toutes les colères, incompréhensions, haines, etc. Et en plus, cette différence, c'est Christ. C'est dire à quel point elle excite encore plus le monde des ténèbres. Il y a la persécution, il y a la souffrance, il y a le deuil, mais il y a aussi des oppressions qui sont un peu plus subtiles. Il y a l'injustice, il y a la trahison, il y a la déception. Ça aussi, c'est des coups durs, c'est aussi des oppressions auxquelles nous faisons face régulièrement. Nous devons faire face. Et justement, moi, ça me fait penser que la résistance, finalement, c'est toujours à la fois extérieur et intérieur. Parce que les oppressions que nous rencontrons, elles nous renvoient toujours à notre intimité, à ce que nous sommes, à des choses que nous avons guéries ou pas guéries. C'est extrêmement étrange, en fait, de devoir résister à l'injustice. Il y a des gens ici qui sont allergiques à l'injustice, je crois. Non ? Il y a des gens ici qui détestent ça. Souvent, si vous cherchez bien, c'est parce que dans votre enfance, à un moment, vous avez fait une expérience d'injustice. On vous a accusé faussement, alors que ce n'était pas vous. Toutes les bêtises d'avant, c'était vous, ça, on n'en parle pas. Mais cette fois-ci, ce n'était pas vous. Et là, vous n'étiez pas bien. Et c'est rentré en vous, ça s'est inscrit en vous. Voilà. Moi, j'ai un problème avec la déception. J'ai du mal avec la déception. Il y a des gens, en fait, qui fuient la déception. Du coup, ils ne vont plus à l'église. S'ils fuient la déception. Ils ne vont plus à l'église. Du coup, ils ne résistent plus. Du coup, ils ne témoignent plus. Voilà. En fait, il y a toutes sortes de choses enfin, toutes les oppressions que nous rencontrons, elles rejoignent des trucs très, très intérieurs, très, très intimes. La résistance est toujours extérieure et intérieure en même temps. Et c'est dire à quel point c'est un enjeu. C'est dire à quel point c'est un enjeu. Mais vraiment, ce qui est sûr, c'est que tout chrétien, et là, c'est ce que nous dit Jésus, il nous dit tout chrétien résiste par définition. Tout chrétien est amené à avoir des coups durs dans sa vie. C'est normal. Alors, ça contredit plein de choses. On parlait tout à l'heure de cette question de briller. Ça va être ma deuxième étape. Justement, la deuxième étape de la résistance, c'est pas seulement résister, mais c'est briller face aux coups durs. Pas seulement résister aux coups durs, mais briller face aux coups durs. En fait, les deux vont ensemble. Je pense qu'en Christ, les deux vont ensemble. Je disais tout à l'heure, vous savez, toutes les déformations qu'on a de par nos symboliques et nos cultures, etc. Mais dans le christianisme aussi, on le voit, cette déformation selon laquelle quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui a réussi plus que les autres. Et du coup, ça s'insinue, ça, dans les églises chrétiennes. Je brille en Jésus, c'est parce que, ben voilà, j'ai réussi certaines choses, j'ai réussi à vaincre le péché, j'ai réussi à chasser tel démon, j'ai réussi à libérer mes finances, ce qui fait que je vais très, très bien. Dans le monde chrétien aussi, ça s'insinue, ça. Ce glissement, vous savez, où c'est le moment où c'est plus Christ qui brille, mais où c'est nous qui brillons. Ça s'insinue dans le monde chrétien, parce que c'est dans notre imaginaire. Quand Jésus dit briller, ouais, on oublie un petit peu ce qu'il y a avant. C'est briller d'une force différente. Que celle que vous avez en vous. C'est une force qui va utiliser tout ce que vous avez en vous. Mais c'est une force qui est profondément différente. Brillez face à l'épreuve. Et ouais, si on ne fait pas que courber le dos, si on ne fait pas qu'attendre que ça passe, s'il y a une force dans la résistance, ça veut dire aussi qu'il y a une puissance de témoignage. Et qui veut dire témoignage ? Ben témoignage, c'est rendre témoignage de quelqu'un d'autre que nous. Ce n'est pas rendre témoignage à soi-même. C'est qu'il y a une puissance de témoignage sur l'origine de la force qui nous anime. Pas sur celle qui nous permet de conserver des apparences. Oui, briller, ce n'est pas mettre en valeur nos forces personnelles, ce n'est pas montrer à quel point on est meilleur que les autres, plus moral que les autres, plus abouti que les autres, plus libre que les autres. Ce n'est pas ça. C'est même tout l'inverse, en fait. C'est admettre que nous sommes tout aussi fragiles que tout le monde. On est tout aussi fragiles que tout le monde. On est tout aussi humains que tout le monde, mais on est engagé avec zèle, avec détermination et avec joie dans un combat qui n'est pas le nôtre. On est engagé de tout notre cœur, de toute notre âme dans un combat, voilà, un combat contre ce qui nous oppresse. On est engagé parce que c'est le combat de Dieu. En fait, c'est confessé qu'au milieu des coups durs qui peuvent nous saisir, comme tout le monde, et même davantage, on reste fort parce que c'est Jésus, c'est Dieu qui a insufflé son esprit en nous. Nous restons forts à cause de ça et non pas parce que nous sommes meilleurs, non pas parce que, voilà, on a plus de force spirituelle en nous. Ça, c'est quelque chose que le monde aimerait beaucoup développer ces derniers temps. Ça revient tellement, vous savez, cette pensée positive, si tu penses que ce mélange entre la méthode Coué et la magie, en fait. Si tu penses très très fort au fait que rien ne peut t'arriver, tu ne seras plus jamais malade, oui, la limite est ténue. La limite est ténue. La limite est très ténue entre dire Dieu est capable de tout dans ma vie et dire rien ne peut m'arriver. Vous voyez ? La limite est très ténue. Alors du coup, moi maintenant que j'explore un petit peu cette manière de briller, que je comprends qu'en fait la résistance c'est avant tout une dimension extrêmement positive dans laquelle on se place. Que c'est avant tout dire « Hé, les gars, c'est pas moi en fait, c'est Dieu. » Quand je comprends que la résistance en fait que nous demande Jésus c'est profondément plier le genou et dire « Ne regardez pas moi, regardez au-dessus, regardez celui qui a tout fait pour moi. » Quand je comprends que c'est rentrer dans une démarche positive, il y a plein de choses qui s'illuminent dans ma tête. Je ne sais pas vous mais moi ça a vraiment changé beaucoup de choses. On n'est pas juste là genre « S'il vous plaît ne me faites pas de mal, s'il vous plaît ça va, je suis gentil. » On est en mode transformation du monde. On est en mode là où nous sommes, regardez Dieu. Là où j'agis, regardez Dieu. là où j'aime regarder Dieu, c'est son amour. On est dans cette dimension positive. Et du coup, j'en viens à un verset que j'aimerais qu'on voit ensemble qui se trouve aussi dans Matthieu, chapitre 16, verset 18. « Et moi, je te le déclare, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Et en fait, il y a quelqu'un récemment qui a attiré mon attention sur justement cette symbolique-là qui n'est pas vraiment la nôtre parce que nous, on n'a pas cette conscience aujourd'hui d'un royaume contre un autre, etc. Les portes dans notre imaginaire, enfin bon, on va faire un test quand même. La porte dans votre imaginaire, c'est quoi ? C'est fait pour quoi ? Pour ? Pour ouvrir, vous dites. Oui ? D'autres ? Passer d'un lieu à un autre. Oui ? Pour fermer. Pour fermer. Oui, intéressant. Et bien justement, c'est là qu'on se rend compte que notre logique est différente de celle qui a vu en fait ce verset naître. En fait, les portes, effectivement, c'est à la fois ce qui ouvre, mais c'est à la fois ce qui protège. Et dans la logique d'un royaume qui est construit, c'est un frère qui m'a sensibilisé à ça récemment, dans une logique d'un royaume qu'il faut le protéger contre l'ennemi, en fait. Donc la porte, elle est après un pont-levis, etc. C'est une porte, c'est quelque chose qui protège. Et en fait, ce frère m'a dit, mais en fait, vous vous rendez compte, très souvent, les chrétiens, on est en mode, on va résister, résister contre les attaques du malin. Et en fait, Jésus est en train de dire quelque chose de totalement différent là. Enfin, en tout cas, on pourrait le comprendre de manière différente. Il est en train de dire que Dieu fait une action positive, une action de création d'un royaume contre lesquels aucune résistance ne pourront tenir. En fait, il est en train de dire je construis mon royaume et les portes du séjour des morts ne pourront pas tenir face à la puissance de l'amant de ce royaume. Je dis, ah, mais c'est intéressant. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les autres lectures sont fausses, mais c'est intéressant parce que du coup, ça renverse notre logique. et moi, j'aime bien quand on est régulièrement confronté dans notre manière de penser parce que nous, on se repose très très souvent sur des logiques qui sont les nôtres, sur des cultures qui sont les nôtres, des symboliques qui sont les nôtres et en fait, le fait de replonger dans la lecture de la Bible vraiment à fond, on se rend compte qu'on est tout le temps perturbé par rapport à ce qu'on pense savoir. En fait, dans cette idée, le rapport de force est totalement inversé. C'est Jésus qui bâtit un royaume et ce royaume est une menace contre l'hégémonie, de Satan et du mal et de la mort. C'est intéressant, non ? Dans nos vies perso, on a l'impression d'être attaqués, on a l'impression que le mal nous assaille et c'est sans doute vrai, parfois, et c'est à nous de résister. Mais en fait, la véritable résistance, c'est celle de Satan contre le royaume de Dieu. C'est celle de Satan qui ne peut pas supporter cette lumière, qui ne peut pas supporter la lumière que Dieu a mis en nous, la lumière qui est venue en Christ et qui brille à travers nous. En fait, toi, avec ta volonté de laisser briller Jésus en toi, tu entres dans un combat qui te précède, un combat dans lequel c'est Dieu qui a créé et c'est Satan qui résiste. C'est intéressant de renverser ce rapport de force et de se dire mais en fait, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? C'est ça le sens de la phrase. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et l'idée de la résistance au coup dur, elle est un peu différente quand on le prend de cette manière-là. Elle est un peu différente. Ça veut dire que nous entrons dans la puissance créatrice de Dieu contre laquelle Satan ne pourra rien faire. Alors oui, résister. Résister maintenant à nous de faire notre miel de tout ce que nous avons hérité en termes de symboles, de logique, personnelle et ce que Dieu vient nous dire. Résister au coup dur, c'est aussi rentrer dans une logique dans laquelle tu te bats à fond pour le royaume de Dieu, dans lequel tu construis avec Dieu et du coup, c'est plus toi qui résiste, c'est toi qui construis. En résistant, tu brilles, en résistant, tu donnes saveur au monde, tu donnes sens au monde et tu donnes des repères dans les ténèbres. Tu fais tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit vient maintenant donner une direction à nos vies, à nos actions, à notre lumière, à ce qui a de la saveur en nous. Viens maintenant canaliser pour que nous soyons dans la construction de ton royaume avec toi et avec nos frères et sœurs. Nous voulons proclamer que avec toi, nous avons ta force, ta lumière, ta saveur et nous pouvons faire de grandes choses, non pas par nous-mêmes, mais parce que tu le veux et tu le vaux. Oui Seigneur, nous sommes à toi et ce monde est à toi. Amen. Merci.